M. Mohamed Amin Hatserit, secrétaire d'État chargé du tourisme, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilayah de Ouagla. Une visite qui l'a guidée à Ijdar, un village touristique unique en Algérie, car creusé à même la roche. En effet, si le décor traditionnel très soigné de la structure d'hébergement traduit le savoir-faire de l'investisseur, les chambres et autres structures d'accueil, creusé à même la roche, donnent ces marques de noblesse à un établissement voué à un succesur. D'autant qu'il rappelle énormément Petra, le site jordanien très célèbre dans le monde entier. Le responsable du gouvernement a été agréablement séduit par cet investissement innovateur qui ouvre de nouveaux horizons à l'hôtellerie en Algérie. D'autant que le pays jouit de grandes potentialités touristiques. C'est un projet touristique extrêmement révélateur. C'est l'expression même du type d'investisseur que nous courtisons, à savoir des investisseurs qui s'imprègnent des spécificités locales dans leur investissement. Donc là vous avez l'exemple d'un investisseur qui a tout simplement creusé pour réaliser des chambres sous forme de grottes, ce qui permet bien entendu un dépaysement total. Et donc si vous voulez, ça permet de vendre une destination originale, une destination authentique, une destination particulière. Et donc si vous voulez, ça permet de vendre une destination internationale, 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 Merci.